Hier, huit porte-parole des Gilets jaunes ont été désignés après consultation sur les réseaux sociaux, mais ils sont loin de faire l'unanimité au sein du mouvement. On verra dans la journée les réactions aux annonces d'Emmanuel Macron. En attendant, certains Gilets jaunes poursuivent leurs actions. Sur les réseaux sociaux, toujours, certains appellent par exemple à s'en prendre au radar fixe. En réalité, et d'après vos informations, Céline Martelet, depuis dix jours, 70 appareils au moins ont déjà été dégradés. Certains de ces radars ont été totalement incendiés. Pour d'autres, ce sont les vitres qui ont été brisées ou aspergées de peinture. Des appareils ont également été recouverts de sacs poubelles solidement scotchés. En Haute-Loire, 18 des 28 radars fixes sont aujourd'hui hors service. Dans le Morbihan, dix appareils ont été dégradés. Tous les départements quasiment sont concernés. Des actes de vandalisme, rappellent les autorités. Difficile de protéger ces radars. On ne va pas mettre un gendarme derrière chaque appareil. On a autre chose à faire en ce moment, confie un directeur de cabinet dans une préfecture. Il va falloir remplacer ces radars. Dégradés, un coût pour l'État et donc pour le contribuable, souligne la préfecture du Doubs. À Toulouse, trois gilets jaunes ont été condamnés. Hier, à trois mois de prison avec sursis, pour avoir incendié plusieurs radars en une seule nuit.